Comment traiter et guérir démangeaisons ? Le terme médical pour les démangeaisons est le prurite. Infections, morsures et piqûres, les infestations, les maladies chroniques, des réactions allergiques, l'exposition au soleil et la peau sèche sont parmi les nombreuses causes de démangeaisons. Les crèmes anti-démangeaisons et lotions contenant du camphre, le menthol, le phénol, pramoxine, diphénidramine, ou benzocaïen peuvent apporter un soulagement. Certains cas de démangeaisons répondront aux médicaments corticostéroïdes. Il est préférable d'éviter de rayer la mesure du possible pour éviter l'aggravation de l'état et de la perturbation de la peau qui pourrait conduire à une infection bactérienne. Si les démangeaisons persistent, aggravent, ou est associée à des lésions de la peau, consultez un professionnel de la santé et conseillez. Itch est une irritation de la peau qui provoque une envie de se gratter. Démangeaisons sont un problème que tout le monde connaît et peut être localisé, limité à une zone du corps, ou généralisé, survenant sur tout le corps ou dans plusieurs domaines différents. Parfois, en fonction de la cause sous-jacente, des démangeaisons peut être pire la nuit. Dans la terminologie médicale, des démangeaisons est connue comme le prurite. Démangeaisons généralisées qui se produisent sur tout le corps est souvent plus difficile à traiter que des démangeaisons localisées. Démangeaisons peut également se produire avec ou sans lésions cutanées, bosses, des cloques, des éruptions cutanées, des rougeurs, ou des anomalies qui peuvent être vues sur la peau. Une démangeaisons qui est accompagnée par une anomalie visible de la peau doit être évaluée par un médecin et, dans certains cas, par un dermatologue, car le problème est susceptible d'être une condition qui nécessite un traitement médical spécialisé, par exemple, l'eczéma, la gale, etc. Symptômes et signes de démangeaisons En fonction de la cause sous-jacente, les démangeaisons peuvent être associées à d'autres symptômes et signes. Le plus souvent, ces résultats associés comprennent des lésions cutanées telles que des éruptions cutanées, des cloques, des bosses, ou une rougeur de la zone touchée. Sécheresse de la peau est une cause fréquente de démangeaisons. Démangeaisons de la peau peut conduire à des larmes dans la peau, excoriations, de grattages. Moins fréquemment, des démangeaisons généralisées sur tout le corps peut être un signe de pathologie chronique telle que les maladies du foie. Dans ces situations, il peut y avoir aucune modification de l'aspect de la peau. Infections et infestations de la peau sont une autre cause de la gale. Démangeaisons génitales, qui peut accompagner la combustion et la douleur, chez les hommes et les femmes peut se produire à la suite d'infections génitales telles que les maladies sexuellement transmissibles, MST. Démangeaisons vaginales est parfois appelées démangeaisons féminins, et les maladies sexuellement transmissibles peuvent également causer des démangeaisons anales. Mycoses vaginales sont une autre cause de démangeaisons vaginales. D'autres causes infectieuses courantes de démangeaisons comprennent une infection fongique de l'entrejambe, tina crurie, communément appelée eczéma marginé, le psoriasis, et la teigne du corps, tina corporee. Un autre type d'infection parasitaire résultant dans la gale est la démangeaison de la soi-disant nageur. La dermatite du baigneur, aussi appelée dermatite cercarienne, est une éruption cutanée causée par une réaction allergique à l'infection par certains parasites d'oiseaux et de mammifères qui sont libérés des escargots infectés dans l'eau douce et d'eau salée. Itch peut également résulter d'une infestation de la peau par les poux de corps, y compris les poux et les poux du pubis. La gale est une maladie de peau très contagieuse causée par une infestation par la gale sarcopte scabie qui est connue pour provoquer une démangeaison intense qui est particulièrement grave dans la nuit. Causes de démangeaisons diagnostiquées Comme pour toutes conditions, antécédents médicaux et un examen physique suggéreront à votre médecin les tests de diagnostic particulier qui peuvent être nécessaires pour déterminer la cause des démangeaisons. Certaines causes communes comme la peau sèche ou les coups de soleil peuvent être évidents, alors que les causes comme les maladies ou affections systémiques chroniques peuvent nécessiter des tests sanguins ou d'imagerie pour identifier. Si une condition de la peau est responsable de la gale, parfois un raclage ou une biopsie peuvent être effectuées pour déterminer l'état. Néanmoins, de nombreuses éruptions communes et les affections de la peau ont un aspect caractéristique qui peut suggérer le bon diagnostic. Traitement d'émangeaisons Traitement topique d'émangeaisons, ceux qui sont utilisés sur la peau, comprennent des applications froides, crème et lotion. Application froide, parce que voyage froid et démangeaisons le long des mêmes fibres nerveuses, l'utilisation du froid peut brouiller les circuits et émousser démangeaisons. Les procédés d'application à froid sont les suivants. L'eau fraîche, soit par l'eau du robinet sur la zone touchée ou de placer un gant de toilette propre et froide sur la peau. Douche fraîche Un bain d'eau fraîche, les produits qui contiennent des flocons d'avoine colloïdale sont disponibles sur le comptoir comme un bain de soulagement de la démangeaisons. Les sacs de glace, du type ou de cube de glace disponibles dans le commerce dans un sac en plastique. Eau chaude, dans la douche, par exemple, se sent bien temporairement, mais il peut vous laisser le sentiment m'amitié plus tard. Par conséquent, l'utilisation de l'eau chaude est pas recommandée. Bien que les crèmes et les lotions contenant de l'hydrocortisone sont souvent promues comme réducteurs démangeaisons, cet ingrédient aide seulement une démangeaisons qui est causée par une éruption cutanée sensible à la cortisone, comme l'eczéma et la séborée. Depuis hot crème et lotions contenant hydrocortisone sont faibles, ils ne sont pas trop utiles pour les démangeaisons, même dans des conditions réactives. Lorsque le prurite est causé par des irritations des autres sortes, les piqûres d'insectes, par exemple, l'hydrocortisone contribue pas beaucoup à tous. Si vous utilisez hydrocortisone pendant dix jours et l'expérience de l'absence d'amélioration, vous devriez voir un médecin pour aider à déterminer la cause de votre démangeaison. Traditionnellement, les antihistaminiques sont utilisés pour traiter la gale. Des exemples comprennent la diphénhydramine, l'hydroxyzine et la chlorpheniramine. Ces médicaments peuvent induire la somnolence chez de nombreuses personnes et doivent être utilisés avec soin avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines lourdeux. Bien que les antihistaminiques peuvent aider à la démangeaison, il semble le faire principalement en aidant les gens à s'endormir et éviter de rayer la nuit. Si la chute ou à rester endormie n'est pas votre principal problème, vous pouvez essayer un des antihistaminiques non sédatifs. Le ratadine et fexophénadine sont des exemples d'antihistaminiques de deuxième génération plus récents qui sont disponibles sans ordonnance. Les antihistaminiques de deuxième génération ne possèdent pas les effets sédatifs des antihistaminiques âgés de première génération, mais ils ne sont pas très efficaces dans la répression de la démangeaison.